... Il existe peu d'écrivains qui sachent véritablement faire rire. Peu de livres universellement drôles. Rire, se moquer, jouir du plaisir des mots, tel est le programme que, vers 1535, Rabelais se fixe. Il en avertit son lecteur dès le prologue de son roman Gargantua. « Mieux est de rire que de larmes écrires, pour ce que rire est le propre de l'homme. Le rire fermant de ce qui relie les hommes, par-delà les langues, les cultures, les époques. Le rire fondement de l'universalisme, fondement de l'humanisme. C'est ce que nous montre Rabelais. » En lisant Gargantua, on rit d'un rire libérateur. C'est le rire de l'audace, le rire de l'irrévérence, le rire du carnaval. Rabelais nous raconte l'histoire d'un géant, né de l'oreille de sa mère, qui avait mangé trop de tripes un jour de banquet. Immédiatement placé sous le signe de Bacchus, l'appétit constamment aiguisé, l'enfant est avide de tous les plaisirs de la vie. Le roman trace son éducation, fondée sur la plus grande liberté qu'on puisse concevoir. Sa règle de vie n'est-elle pas « lever matin n'est point bonheur », « boire matin est le meilleur ». Le roman est ainsi le faux traité de l'éducation d'un prince, la parodie d'un roman de chevalerie médiévale. C'est aussi l'histoire d'un géant qui doit courber le monde à sa taille. Cet univers de fantaisie est ainsi le double inversé de la société du temps, ce milieu du XVIe siècle où l'obscurantisme religieux laisse difficilement la place à l'humanisme éclairé. Par le biais de la farce, du grotesque, de l'outrance, Rabelais nous interroge. Qu'est-ce qu'une bonne éducation ? Comment ne pas abrutir les élèves par une éducation répétitive, accumulative, menée sans réflexion ? Mais au contraire, comment leur ouvrir l'esprit, autant que l'appétit de vivre ? Parvenu à l'âge adulte, quelles sont les bonnes méthodes de gouvernement menant à une vie sociale harmonieuse ? En creux, par la parodie, Rabelais critique un enseignement hérité de l'Antiquité, puis des clercs du Moyen-Âge, fondé sur l'apprentissage par cœur, sur les commentaires de commentaires, sur la répétition sans conscience, qui ne conduit qu'à l'abrutissement et, plus tard, à la tyrannie des princes. Si la critique de Rabelais contre son époque est si acérée, c'est qu'il a pu lui-même éprouver la violence de son temps. Né vers 1483 près de Chinon, il a reçu une bonne éducation de la part d'un père avocat. Il fut d'abord moine, puis, en réaction contre des principes religieux qu'il juge dogmatiques, il se tourne vers une pensée plus libérale, laïque, véritablement humaniste, et devient médecin à Montpellier, puis à Lyon. Il entreprend alors, en parallèle, une activité littéraire, en racontant les aventures d'une famille de géants. D'abord l'histoire de Pantagruel, puis celle de son fils Gargantua. Ses livres ont du succès. Ils attirent aussi l'attention des autorités. La faculté de théologie de Paris censure Pantagruel. Peu après l'apparution de Gargantua, Rabelais est contraint de quitter la France, comme de nombreux humanistes, pour se réfugier en Italie. Car le roman se moque ouvertement des théologiens obtus, des sorbonnards et de tous les hypocrites. Dans ses romans, Rabelais fait également exploser les carcans du langage. Il crée de nombreux néologismes. Il mêle au français du latin, des vieux mots médiévaux, des termes scientifiques ridicules. Il fait de la démesure un art. La liste des jeux auxquels s'adonne le jeune Gargantua court sur plusieurs pages et tourne vite à l'absurde. Un repas gargantuesque, une fête pantagruelique, ces mots courants disent bien la jouissance de l'excès. Rabelais met en œuvre une esthétique du carnaval. Dans ses romans, les valeurs sont inversées. Le bas corporel est célébré autant que l'esprit. Tout ce qui est normalement caché se retrouve exhibé. Le corps, le sexe, le sale. Il s'érige contre l'esprit de sérieux qui paralyse les consciences et les actions. Rien de gratuit à cela. Chez Rabelais, ce qui est licencieux est d'abord profondément libre. Par le détour de la parodie, Rabelais nous invite à réfléchir à la place de l'homme dans la société. Car Gargantua connaîtra une incroyable trajectoire. Né mal dégrossi, lui qui laisse libre cours à tous ses appétits, à tout ce qui sort du corps, le paix, le rô, la langue bien pendue. Il finira par fonder une extraordinaire abbaye. L'abbaye de Télème, lieu de paix et d'harmonie. Dont tous les membres, parfaitement éduqués, vivent dans la concorde et le respect mutuel. Leur devise est fort simple. Fais ce que voudras. Car la liberté des uns n'empiète jamais sur celle des autres. Ainsi, ce roman licencieux, grossier, gaulois, s'achève sur un idéal de vie commune, libre, heureuse, sans contrainte, fondé sur l'acceptation des désirs. Voici l'idéal humaniste enfin réalisé. Rabelais nous invite à accepter la part d'animalité en nous. C'est en l'exprimant qu'on la domestique. Répondons aujourd'hui encore à son message. Jouissons de ce qui fait de nous des humains, nos appétits sensuels, nos appétits intellectuels.